Musique On a parlé des problèmes posés par le règlement, je les ai évoqués tout à l'heure, donc évidemment ça va nécessiter un traitement didactique. Alors là j'ai l'impression de parler comme un médecin, mais il y a des choses à faire au niveau du règlement. Alors on va distinguer à l'instar de ce qu'ont fait nos collègues de rugby, le rugby est très intéressant là-dessus parce que le règlement est tellement complexe qu'ils ont dû beaucoup réfléchir sur son appropriation par les gamins. Et donc évidemment là aussi on distinguera nous aussi le noyau central du règlement, les règles qui sont fondamentales, ou que j'estime moi en tout cas fondamentales, et des règles plus secondaires qui seront introduites au fur et à mesure des progrès des gamins, de l'évolution du jeu, et éventuellement de nos objectifs didactiques ou pédagogiques. Alors les trois règles fondamentales, voire quatre, ça sera pour moi mais on y reviendra, le non-contact, le marché, la reprise de dribble, et la règle des cinq secondes, mais j'y reviens juste après. Donc fondamentales pourquoi ? Parce que c'est elles qui font de la logique interne de l'activité, qui lui donne sa spécificité, et éventuellement son intérêt. Donc si je supprime ces règles, le basket n'est plus tout à fait du basket. Et donc notamment, mais j'y reviendrai longuement, le non-contact. Alors à très haut niveau, on peut envisager une petite tolérance, mais en milieu scolaire, il faut zéro tolérance sur le contact. C'est une condition pour que le basket soit du basket, pour que le jeu individuel et collectif puisse s'exprimer, pour que vos élèves prennent du plaisir, et que, argument à mon avis intéressant, en termes d'hétérogénéité, tous nos élèves puissent s'engager de manière un peu sécurisée. D'accord ? Et donc les règles secondaires, comme je vous le disais, ce seront des règles qui sont plutôt introduites au fur et à mesure du progrès des élèves et des problèmes qu'ils rencontrent, et nous, de nos objectifs. Et quoi qu'il arrive, les critères un peu qui doivent présider à l'introduction de ces règles, c'est le respect de la spécificité de l'APSA, on pourrait dire de l'esprit du jeu aussi, l'équilibre du rapport de force, on veillera toujours à ça, et la continuité, la fluidité du jeu. Éviter de trop frustrer les gamins. On va les frustrer de toute manière, notamment quand on va leur siffler des fautes. Il faudra veiller par ailleurs à pas trop hacher le jeu, à fluidifier le jeu. Donc de façon concrète, je vous en ai parlé tout à l'heure, juste à l'instant, les quatre règles que j'estime fondamentales, en tout cas trois, la quatrième, on peut peut-être plus discuter, mais je vais vous expliquer. Donc le non-contact, si on veut que les élèves comprennent et s'approprient la règle, et surtout la comprennent en acte, c'est surtout la compréhension en acte qui nous intéresse. Donc il y a un aspect moteur dans la compréhension de la règle. C'est la notion de cylindre et la notion de réduction de distance, qui accompagnent la règle du non-contact. Est-ce que je suis dans mon cylindre ? Qui a pénétré dans le cylindre de l'autre ? Qui a réduit la distance par rapport à l'autre ? Qui a pris l'initiative ? On y reviendra si vous voulez, je ne m'étends pas là-dessus pour l'instant. Ce qui est essentiel, c'est de mettre en place cette règle du non-contact, et d'être intransigeant dans son application. Deuxième chose, la règle du marché. Et évidemment, ce n'est pas seulement des contraintes le marché, c'est aussi des ressources, et c'est aussi une manière de le présenter. L'utilisation du pied de pivot, qui va me permettre de m'orienter, de protéger mon ballon, éventuellement de faire des feintes à un certain niveau de jeu. De trouver des lignes de passe. La troisième règle qui me paraît essentielle, parce que justement elle va fluidifier le jeu de passe, c'est la reprise de dribble, sur laquelle il faudra être intransigeant. Puisqu'elle n'est pas compliquée en plus à comprendre pour les gamins celle-là. Donc elle est facile à mettre en œuvre. Alors parfois ils ont des mauvais réflexes, des mauvaises habitudes, mais assez vite ça se corrige. D'accord ? Et elle va les inciter à utiliser beaucoup plus de passes de toute manière. La règle de 5 secondes, est-ce que tout le monde, vous connaissez la règle des 5 secondes ? Je la reprécise peut-être. Donc c'est à la fois sur des remises en jeu, où vous avez 5 secondes pour remettre en jeu le ballon. D'accord ? Et c'est aussi, dès lors qu'un joueur est porteur de balle, et qu'une pression défensive est exercée sur lui, il a 5 secondes pour déclencher une action. Donc c'est une règle issue du monde fédéral ça. Donc pour déclencher une action de tir, de passe ou de dribble. Et donc elle me paraît intéressante, parce qu'elle mobilise la défense, c'est-à-dire qu'elle récompense la défense. La défense, on la frustre avec la règle du non-contact au départ. Et donc c'est l'idée de leur donner quand même le moyen, par une pression intense sur le porteur de balle, intense mais maîtrisée, de récupérer la possession. Si j'empêche le porteur de balle pendant 5 secondes de trouver une solution, je récupère la possession. Et elle a un autre effet induit qui me paraît très intéressant. Dès lors que vous égrenez la règle des 5 secondes, 5, 4, et bien comme par magie, les non-porteurs de balle comprennent qu'ils doivent se mettre en mouvement pour offrir des solutions au porteur. Et peut-être que le porteur même va leur dire, alors plus ou moins avec la forme, « Bougez les gars ! Bougez les filles ! » Il n'y a pas de solution. Quand on arrive à ça, ça commence à être intéressant pour susciter du mouvement des non-porteurs. Oui, autre chose sur la règle du non-contact et plus généralement la défense au basket. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Il y a un côté très pédagogique là-dedans et très éducatif. Je trouve que le basket, de ce point de vue-là, est un sport collectif très intéressant. C'est que pour défendre et pour récupérer la possession, il faut très souvent défendre à deux. Celui qui va harceler le porteur de balle, qui va le gêner, sans rentrer en contact avec lui, qui va provoquer l'erreur ou notamment la mauvaise passe, qui va être interceptée par mon copain ou ma copine. Et donc très vite, le basket, pardon, permet et voire exige des coordinations défensives à deux joueurs qui me paraissent éminemment éducatives. Vous voyez, au foot, première comparaison, le duel défensif, je suis un peu footeux, il y a un non-spécialiste qui a la balle, je fonce sur ma proie, je récupère le ballon. Au basket, je ne peux pas faire ça. Alors ça ne veut pas dire que ce problème, il n'existe pas non plus complètement, mais il est quand même minoré et je trouve que défensivement, c'est intéressant. Et donc, il faut inciter les élèves à ça. Commencez à les faire réfléchir sur des rôles défensifs, le harceleur, l'intercepteur, ou le gêneur, l'intercepteur. Harceleur, c'est un peu connoté, on va peut-être éviter. Alors, les règles secondaires, c'est toutes les règles de temps. Alors, les cinq secondes, on peut peut-être la considérer que c'est une règle centrale, à vous de voir ça, mais moi, je l'utilise. Mais par ailleurs, vous avez tout un arsenal de règles de temps qui peuvent être intéressantes. Donc, les trois secondes dans la zone restrictive, dans la raquette, offensive, ça peut être, donc, qui vise à fluidifier le jeu d'attaque et à empêcher, comme disent les élèves, de camper sous le cercle. Donc, pourquoi règles secondaires ? Parce que tant que les élèves n'y vont pas dans la raquette, n'allez surtout pas les dissuader d'y aller. Donc, je pense à mes deux premiers cycles, par exemple, au collège, à mes deux premières séquences, en tout cas, à la première. Si vous commencez à leur dire « Attention, là-bas, vous n'avez pas le droit de trop y aller », alors que vous, le but, c'est qu'ils s'en rapprochent, justement. Donc, ça serait contre-productif. D'ailleurs, historiquement, cette règle, elle est survenue suite à des problèmes qui existent dans le jeu, notamment quand des grands gabarits ont commencé à jouer tout près du cercle. Et que donc, pour faire face à un grand gabarit, on va prendre un autre grand gabarit, et puis le jeu devient complètement cloisonné, cloîtré. Vous voyez, on ne peut plus jouer. Et donc, c'est quand les élèves commencent à avoir ce type de comportement que cette règle prend du sens. La règle des 8 secondes pour franchir la ligne médiane sur un premier cycle, pas nécessaire. Ils ont déjà tellement de difficultés à garder la balle plus de 8 secondes que si vous leur dites « Attention, vous avez 8 secondes pour franchir la ligne médiane, ça peut complexifier la tâche. » Par contre, très vite, sur une deuxième séquence, par exemple, je pense que ça peut être un accélérateur d'apprentissage et un accélérateur de jeu, justement. Parce que le problème de la conservation au basket, dès lors que vous franchissez un premier palier de niveau, il ne se pose plus. Le problème, c'est la progression. Quand vous faites du foot ou du rugby, la conservation du ballon, c'est un problème en soi. Quand vous jouez au basket, allez, au moins sur les niveaux 3 et les niveaux 4, ça ne doit plus être un problème, la conservation. Le problème, c'est la progression. D'ailleurs, à haut niveau ou en basket fédéral, vous ne faites jamais d'exercice de conservation. Vous sauvez des petits jeux d'échauffement. Au foot, jusqu'au très haut niveau, les meilleurs joueurs du monde, tous les jours, font des jeux de conservation. Parce que c'est un problème en soi. Pas au basket. Ça l'est pour nos petits débutants. Et là, effectivement, il faut même autoriser le retour en zone, par exemple. Ce n'est pas un problème. Si ça permet d'augmenter le temps de conservation du ballon. Et si je n'ai pas pu jouer vers l'avant, j'ai identifié que je ne pouvais pas jouer vers l'avant, je vais revenir dans mon... Ce n'est pas grave. Après, ça va peut-être ralentir la progression, il faudra peut-être le supprimer. Enfin, il faudra peut-être introduire le retour en zone. OK ? Bon, au-delà des exemples et des illustrations que je peux vous soumettre, il faut réfléchir sur l'intérêt didactique de chaque règle et le moment opportun pour l'introduire auprès de vos élèves. Autre chose que j'aime bien qui est issue du basket américain, alors ça peut paraître très loin de nos préoccupations quotidiennes, c'est la défense illégale. En NBA, pour des raisons de spectacle, la défense de zone, alors ça a évolué, mais la pure défense de zone était interdite, c'est-à-dire des joueurs qui oublient leur adversaire direct et qui viennent tout de suite, comme on le voit beaucoup dans le basket européen, anticiper des aides défensives et amener de la densité près du panier, côté ballon. Vous voyez ce que je veux dire ? Proche de la cible, le ballon est à l'opposé, mon joueur est à l'opposé du ballon, j'oublie mon joueur et je viens et j'anticipe une aide. Donc ça fait un jeu très dense autour du panier et difficile à attaquer du coup pour les attaquants. Et donc je pense qu'en scolaire, notamment au lycée, si vous voulez aborder l'attaque placée, il ne faut pas trop au début qu'il y ait d'aide défensive. Et donc cette idée de défense illégale, elle n'est pas facile à arbitrer par contre. Mais l'idée de dire tu dois toujours être au moins à un bras de ton adversaire direct, tu ne dois jamais avoir les deux pieds dans la raquette si ton adversaire direct n'est pas côté ballon. Donc il faut définir côté ballon, côté opposé ballon, vous mettez des plots s'il le faut, vous mettez un marquage au sol s'il le faut. Vous voyez ? Et j'apprends à défendre côté ballon, opposé ballon, mais je dois rester relativement proche de mon adversaire direct. Alors, ça me permet de vous dire que la défense de zone, il faudra éviter de toute manière. Puisque c'est trop compliqué à attaquer pour des gamins en scolaire. Pour faire très simple, même au lycée, alors éventuellement à l'AS, mais même je ne trouve pas très opportun, la défense de zone, de manière très sommaire, c'est un pari sur la maladresse de l'adversaire. Et encore une fois, ce pari en scolaire, il sera... Alors les basketeurs vont peut-être s'étrangler, je fais une définition vraiment très simpliste de la zone, mais ce pari en scolaire, il est toujours gagnant. Et donc vous incitez vos élèves à faire la zone que nous, on fait le dimanche matin dans les matchs d'anciens. On ne bouge pas, on attend le dur et puis on blinde le rebond. Mais on ne va pas apprendre à nos élèves à jouer comme des petits vieux. Ce serait dommage, ils auront le temps pour ça. Alors sur l'application du règle, des règles, pardon. Il me semble qu'il faut une application un peu différenciée des règles. C'est-à-dire à la fois sur le type de règles, la manière de les arbitrer chacune et aussi par rapport à nos profils de gamins. Donc ça sera aussi peut-être un motif de différenciation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, intransigeance dans l'application des règles du non-contact et de la reprise de DRIB. La reprise parce que c'est facile, c'est plutôt un problème d'attention chez le gamin. Il faut y penser, c'est tout. Le non-contact, c'est un problème de maîtrise. Et donc il faut des contraintes fortes de la part de l'enseignant au départ qui va forcément arbitrer, en tout cas superviser. Mais je pense qu'il faut vraiment être intransigeant. Ça va générer de la frustration. Il faut s'y préparer. Et il faut parallèlement, évidemment, outiller nos élèves sur le plan de la motricité. Ce n'est pas uniquement un problème de compréhension. Elle n'est pas forcément évidente à comprendre la règle si on rentre dans ces subtilités. Au début, on ne va pas le faire. On va juste parler de non-contact, on va parler éventuellement de cylindres. Il va surtout falloir construire une mot... Enfin, construire, c'est rare. Les initiés vers une motricité spécifique. Des déplacements sur des pas glissés. Une posture beaucoup plus fléchie. Des bras qui sont sortis du contact. Un équilibre à conserver. C'est dur sur le plan moteur. C'est pour ça que tout à l'heure que je vous ai parlé de développement psychomoteur. Mais il faut, à l'occasion de petits exercices, d'échauffement, d'exercices en coopération, où on construit le rôle du partenaire d'entraînement. Le dribbler qui fait travailler le défenseur à l'échauffement, c'est possible, ça. D'accord ? Des petites routines à construire. Mais en tout cas, ça peut être aussi par le jeu. N'ayez pas l'illusion de croire qu'il suffit d'expliquer la règle pour que subitement l'élève l'applique. Vous avez des élèves qui sont de très bonne volonté, mais qui n'ont pas les moyens moteurs d'appliquer la règle. Donc, il faut essayer de les outiller. Encore une fois, c'est pas facile et ça va dépendre aussi beaucoup de leur engagement. Donc, il va falloir avoir un engagement, certes, mais maîtrisé. D'accord ? Et encore une fois, ça revient toujours. Il faut aller aussi vite que je suis capable de m'arrêter. Si j'arrive à fond sur un porteur de balle et que je ne suis pas capable en deux ou trois appuis de m'arrêter et de le gêner, je vais faire faute à chaque fois. Si je veux à chaque fois prendre la balle dans les mains ou sur le dribble du porteur, je vais faire faute à chaque fois. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur on va défendre à deux minimum. Moi, je vais le gêner le porteur de balle. Je vais peut-être le mettre en panique, ça suffira pour faire la balle ou au pire, il fera une mauvaise passe et mon copain va intercepter ou ma copine va intercepter. Ok ? Peut-être qu'à un premier niveau par rapport à ça, pour sécuriser un peu votre porteur de balle, on peut créer une petite bulle autour de lui. Je suis partagé un peu là-dessus mais pourquoi pas ? C'est-à-dire que le défenseur va venir le gêner mais à une distance d'un bras ou d'un demi-bras. Ce n'est pas toujours facile à apprécier mais l'idée d'une bulle de protection pour le porteur de balle. Ou pour certains joueurs, alors après, voilà, je te vois faire le geste. Pareil, il faut que ça évolue ça au cours du... Alors peut-être pas sur une séquence mais si vous avez un vrai parcours de formation en basket, il faut outiller votre porteur de balle pour malgré la pression être capable de protéger mon ballon. Donc il y a toute une manipulation, une dextérité à construire balle en main qui n'est pas super complexe mais qu'on ne pense pas toujours à enseigner notamment quand on n'est pas spécialiste. Mettre le ballon dans la poche, vous voyez ce que je veux dire ? Le protéger, le confisquer. Tout en restant face au jeu. C'est là où ça se complique. Parce que le premier réflexe du gamin quand il veut protéger le ballon, c'est faire corps obstacle. Et là c'est terrible parce qu'il ne voit plus rien. Il voit le ballon, ses chaussures et il se coupe complètement du jeu. D'accord ? Vous voyez, le règlement induit beaucoup de choses et beaucoup de réflexions. Tolérance par contre dans l'application de la règle du marché. D'accord ? Notamment sur les fameux marchés départs, vous savez, est-ce que j'ai levé mon pied de pivot avant de poser mon dribble ? C'est des trucs de spécialistes, ça. Donc au départ, ne saoulez pas les joueurs avec ça. Ne saoulez pas les gamins, pardon, les élèves avec ça. Ce n'est pas nécessaire. Sauf si vraiment, il y a un gamin qui systématiquement en profite pour prendre l'avantage et en plus partir dans une action individualiste. Donc là, on peut lui dire à un moment donné, ça fait une fois, une fois je te préviens en allemand, deux fois, trois fois, marché départ. Pareil sur les marchés d'équilibration. Si un gamin a besoin non pas d'un ou deux appuis pour s'arrêter, mais deux, trois ou quatre, mais qu'il a la volonté de s'arrêter qui ne prend pas l'avantage et que vous sentez cette volonté de s'arrêter de manière équilibrée, on laisse jouer et on privilégie la continuité du jeu et on évite de frustrer les gamins. Il est dans l'esprit du jeu. L'esprit du jeu au basket, tel que Naismith l'a voulu, c'est ne pas courir avec la balle. D'accord ? Donc s'il est dans cet esprit-là, ce qui ne nous empêche pas de dire attention, il y avait trois appuis et ce qui ne nous empêche pas, pareillement, de travailler sur des arrêts équilibrés, plutôt simultanés pour justement être bien équilibrés, d'apprendre à fléchir les appuis, que mes pieds soient en avance par rapport à mon bassin et mon bassin en avance par rapport à mes épaules si je veux freiner et m'arrêter. Si je suis penché vers l'avant, je ne m'arrêterai jamais. D'accord ? Et les jeux, ça ne passe pas forcément par des ateliers ou des situations décontextualisées, ça peut être des jeux où le dribble est interdit et l'attraper de balle doit se faire à deux mains, par exemple, en échauffement. Un petit jeu, on le vivra ça samedi, un petit jeu trois contre trois, petite balle au capitaine ou même avec des surnombres, où pour recevoir le ballon, je dois l'attraper à deux mains systématiquement, sinon c'est ballon perdu et je dois être équilibré et je n'ai pas le droit de dribbler, ça me force à travailler sur ces arrêts et ces réceptions de passes, arrêts, parce que la réception de balle, on y reviendra, c'est un vrai problème pour nos gamins, pour certains de nos gamins, l'attraper de balle. On y reviendra quand je parlerai un peu des différents registres techniques. Mais donc, là aussi, outiller nos élèves sur le plan moteur pour leur permettre de respecter le règlement. Dans le règlement, il y a l'aspect cognitif, comprendre le règlement, il y a l'aspect moteur, être outillé pour l'appliquer, et il faut travailler avec eux là-dessus, ce n'est pas spontané et des fois, encore une fois, ils sont de très bonne volonté et il y a l'aspect affectif. Avoir envie de l'appliquer, comprendre son intérêt et nous, les accompagner aussi dans la frustration que ça peut générer au basket, ce règlement qui est quand même très contraignant. Et là, je suis sûr que vous avez tous en tête vos footeux, vos élèves rugbyman, footeux, handballeurs, pour qui c'est très très contraignant. Ou vous avez aussi les élèves timorés qui d'un coup, alléluia, s'engagent dans une action, marchez ! Bon ben c'est bon, je ne recommencerai plus. C'était la première fois que je le faisais. Ou qu'ils vont défendre, faute ! Là, c'est plus dur. Et donc, vous avez compris le sens du dernier item que je vous ai mis sur la diapo. À un moment donné, pensez en termes de rapport de force. Est-ce que la violation a procuré un avantage indu, déloyal, entre guillemets, sur l'adversaire direct ou sur l'équipe adverse ? Et dans ce cas-là, on sera peut-être plus à même de siffler. Je ne l'ai pas mis là explicitement, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas aussi à appliquer les règles peut-être de manière un peu différente suivant les élèves. Donc notamment, ces élèves timorés, ces élèves en difficulté, avec qui il faudra un tout petit peu plus de tolérance, peut-être, à partir du moment où on privilégie leur engagement. Et que parfois, trop de frustration, c'est qu'on serait contraire à cet engagement. Donc, dans une certaine mesure, l'application de la règle peut être un peu différenciée. Mais ça, c'est du bon sens professionnel, j'ai envie de dire. Donc, ne soyez pas dans une rigueur excessive ou contre-productive. La règle, c'est un cadre, ça ne doit pas être un carcan non plus. Un réservoir didactique inépuisable, ça veut dire que le jeu avec les règles et les sur-règles qu'on va pouvoir introduire ou les limitations supplémentaires qu'on va introduire, par exemple, cette idée des trois dribbles max, sont un vecteur de transformation pour moi très très riche. D'accord ? Ou cette idée le tireur n'a pas le droit de dribbler, par exemple, ce qui va vous obliger à faire des passes décisives. Ou si je dribble, je dois marquer ou je dois faire une passe décisive si je décide de dribbler avec des élèves de lycée, par exemple, sur attaque placée. Vous voyez ? Plein de règles ou de sur-règles qu'on va introduire ou des variables didactiques, tout simplement, qui sont un réservoir pour moi inépuisable sur le plan didactique qui permettent d'avoir des situations jouées qui vont canaliser les comportements des gamins vers des objectifs souhaitables et fixés avec eux. Plutôt que des fois des situations trop décontextualisées où ils ne comprennent rien. On y reviendra, mais il y a des variables qui me paraissent clés et qui peuvent être considérées comme des règles, du coup, par les gamins qui sont vraiment très efficaces en termes de transformation. Enfin, qui peuvent susciter des transformations, même si là aussi, ce n'est pas de la magie. Qui dit règlement dit régime de sanctions. Et là aussi, l'activité est riche, son règlement est riche puisqu'il a prévu une gradation, notamment dans les fautes. Donc, vous faites la différence entre faute et violation. La faute, c'est toute infraction à la règle du non-contact. La violation, c'est tout autre type d'infraction. C'est moins grave, donc, une violation. Et parmi les fautes, on a la faute, entre guillemets, classique. On a la faute technique, notamment pour des contestations. Voilà un élément culturel qu'on peut introduire dans nos pratiques. On a la faute anti-sportive. D'accord ? Et on peut avoir même la faute disqualifiante. Alors nous, ce ne sera pas une disqualification définitive, mais ça peut être un joueur. Voilà, le match pour toi, il est terminé, tu es remplacé par contre. Tu vas te calmer un peu, mais ce que tu as fait, ce n'est pas acceptable. Tu as franchi une ligne jaune. Merci Jean-Luc Hubaldi, encore une fois. Et là, tu sors. Et ça, c'est puiser dans le règlement fédéral. Donc, si vous êtes un peu curieux, échangez avec des collègues spécialistes et essayez d'aller chercher dans le règlement fédéral ce qui peut être intéressant à utiliser avec nos gamins. La citoyenneté en acte et la citoyenneté sportive, c'est déjà s'appuyer sur la richesse des APSA en la matière. Des fois, je trouve qu'on cherche des choses un peu alambiquées, des usines à gaz compliquées et inutilement, alors que les APSA recèlent déjà de choses qui peuvent induire sur le plan méthodologique, social et réglementaire des éléments très intéressants pour nos gamins d'un point de vue éducatif. Donc, appuyons-nous déjà sur le potentiel des APSA. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, évidemment, qu'à travers le basket, on va essayer de sensibiliser pour et à travers le basket, on va essayer de les sensibiliser à la nécessité du règlement comme garant d'un rapport de force équilibré et loyal. On va essayer de leur faire percevoir le sens et la cohérence globale de la règle, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, notamment dans la comparaison avec le rugby, par exemple. Alors, ils n'auront pas tous fait un cycle de rugby, mais je parle pour vous, enseignants. Essayez de comprendre cette cohérence globale dans le règlement, en fait, qui est révélatrice d'un esprit du jeu qu'on essaye de transmettre. Et évidemment, l'intérêt didactique pour le règlement, dans son évolution, tel qu'on va le faire évoluer, nous, avec nos élèves, c'est un formidable levier didactique, le règlement. Alors, ensuite, le rôle d'arbitre, ce que je vous sens venir. Alors, évidemment, on ne peut pas être contre, ambition, mais on peut être un peu sceptique, parfois, réaliste. Donc, j'ai envie de vous dire que dans l'absolu, si tous nos élèves peuvent au moins arbitrer une séquence de jeu dans leur carrière scolaire, ce serait déjà pas mal. Est-ce que tous les élèves gagnent à arbitrer tout le temps, tout de suite, notamment ? Je ne suis pas sûr. Et je pense que, vous savez, c'est un peu comme la mixité dans les anciens textes. Il y avait une phrase qui disait « La mixité doit être souhaitée et encouragée, sous réserve de ne pas produire les effets inverses de ce que l'on souhaite. » Je pense que l'arbitrage, c'est un peu pareil. Parfois, faire arbitrer un gamin débutant, pas très à l'aise dans la classe, un peu timoré, et lui dire « Tiens, prends le sifflet et va arbitrer là-bas le terrain numéro un où il y a les experts », c'est le meilleur moyen de les dégoûter de l'arbitrage. Et ce n'est pas le but. Donc les sensibiliser, les initier à la règle, pourquoi pas les faire arbitrer, mais attention. Et puis, arbitrer, c'est difficile. Et donc, il faut à minima les accompagner. Il ne faut pas les jeter dans la fosse au lion, surtout dans un contexte parfois difficile, sans accompagnement. Donc au début, il faut peut-être arbitrer avec eux. Ou il faut qu'il y ait un spécialiste un peu charismatique et intelligent pour partager ses connaissances avec les camarades pour arbitrer, pour co-arbitrer. Il faut peut-être être deux ou trois pour arbitrer. Il ne faut peut-être pas tout arbitrer. Toi, tu t'occupes des violations, toi, tu t'occupes des non-contacts. Toi, tu t'occupes des sorties. Vous connaissez tout ça de toute façon. Mais attention aux fausses bonnes idées. Moi, là-dessus, je n'ai pas d'état d'âme. Sur la sensibilisation à la règle, oui. Sur le fait que tout le monde arbitre en EPS, oui, dans l'absolu, mais non, parfois, dans la pratique. Et il y a quand même quelque chose qui existe bien et qui fonctionne bien dans les pratiques informelles, c'est l'auto-arbitrage. Donc nos élèves, parfois, ils sont aussi capables de s'auto-arbitrer. Et si je fais un 3 contre 3 et un 4 contre 4, je n'ai pas un arbitre ou deux arbitres, j'en ai 6 ou 8. Alors, c'est un peu naïf, volontairement, ce que je vous dis. Tous les élèves ne sont pas capables à tout moment de dire, attention, il y avait marché, il y avait... Il faut faire attention que ce ne soit pas un élève ou deux qui accaparent la parole. Mais n'empêche que l'auto-arbitrage, ça peut être intéressant. Et des fois, nous, on crée nous-mêmes des conflits et des problèmes alors que les élèves sont tout à fait capables de les résoudre et même de les anticiper. Attention, pas tout le temps. Il y a des contextes où il faut qu'on soit présent et bien présent. Moi, il y a des classes au lycée pro où systématiquement, je savais que j'allais arbitrer toutes les séquences jouées. Et en même temps que j'arbitrais, comme je vous disais, je cadrais, je guidais, je régulais. Alors, je finissais bien fatigué mais les matchs, du coup, ils avaient un peu de consistance quand même. Et les gamins, même s'ils râlaient sur certains coups de sifflet, ils étaient quand même bien contents d'être arbitrés parce qu'ils percevaient plus ou moins intuitivement que le match était quand même beaucoup mieux quand il y avait un cadre à peu près respecté. Ce qui ne veut pas dire que quand on leur donnait le sifflet ensuite, ils étaient capables de le faire. Ils retombaient des fois dans des travers mais ils avaient au moins perçu l'intérêt de la règle. Momentanément. Sous-titrage ST' 501